On vous parle du conflit de travail dans le secteur public, mais il y en a d'autres également. Faisons le point sur un conflit qui a éclaté chez Agropur à Saint-Laurent. On va en parler avec Mylène Dupéry, qui est vice-présidente aux communications chez Agropur. Madame Dupéry, bonjour. Bonjour. Nous, on a juste eu un message nous disant qu'il y avait une grève depuis hier. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières heures. Bien, écoutez, on avait une offre qui a été recommandée par l'exécutif syndical qui a été présentée aux employés de l'usine de Saint-Laurent, donc 250 employés de l'usine de Saint-Laurent. Ils ont refusé cette offre recommandée par l'exécutif et ils ont décidé d'exercer leur droit d'aller en grève. Donc, c'est ce qui s'est produit hier après-midi. OK. Donc, ils ont été contre la recommandation de leur syndicat qui en était venu à Saint-Entente de principe avec vous. Exact. Dites-moi, qu'est-ce qui se produit exactement dans les installations d'Agropur? Bien, là, présentement, ce qu'on tente de faire, c'est qu'avec les employés qui sont des employés cadres, c'est de sortir, dans le fond, le lait qui se retrouve dans nos silos pour les rediriger vers d'autres usines de transformation de lait de consommation et pour éviter, justement, le gaspillage de lait. Oui. Donc, vous êtes en mesure d'urgence, justement, pour que cette production-là ne soit pas perdue. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a des négociations prévues? Quelles sont les prochaines étapes? Oui, effectivement, la négociation continue toujours. Les conversations auront lieu ce matin. Dans quelques minutes, en fait, ça devrait recommencer. Oui. Est-ce que c'est un conflit qui dure depuis un certain temps? La convention collective était échue quand? La convention a été échue en début septembre. Et puis, on était... La conversation, elle est bien. On est en discussion avec le syndicat depuis un bon moment, maintenant. Oui. Bien, une convention collective qui était échue en septembre, mais on s'entend en décembre, généralement, c'est parce que ça va bien. Comment vous expliquez les derniers... le dernier changement dans ces négociations-là? Eh bien, je dois vous dire qu'on était un peu surpris de la décision, mais c'est pour ça qu'il est important pour nous de continuer à négocier, de continuer à discuter. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de reprendre les activités le plus rapidement possible. Donc, 250 employés qui sont en grève présentement? C'est exact. Et donc, vos cadres prennent la relève pour s'assurer que la production, en tout cas le lait qui est là, soit toujours utilisé, ne se perde pas. Merci beaucoup, Mme Dupéré, d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.